Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo de la page 9 de tes notes de cours, on va continuer des résolutions de problèmes par rapport aux variations de température. Ce qu'on avait vu à la dernière capsule vidéo, c'est qu'on avait fait des résolutions de problèmes pour la température et aussi des problèmes d'âge, qui sont des problèmes classiques qu'on va avoir avec les nombres négatifs. Donc, vers 17 heures, la température était de moins 7 degrés Celsius. Quelle a été la variation de température s'il faisait moins 22 degrés Celsius à 22 heures? Donc, ça passait de moins 7 à moins 22, je vais avoir la variation. Donc, si je cherche la variation, ce que je vais faire, toujours, c'est ma température finale, qui est moins 22, moins ma température initiale, qui est moins 7. Donc, moins 22, moins moins 7. Quand j'ai enlevé une dette, c'est comme ajouter de l'argent. Donc, moins 22 plus 7 dans ma méthode comptable, 22 de dette, 7 de gain. Quand j'ai un gain et une dette, ça s'annule. 22 moins 7 me donne 15. Donc, moins 15. Je vais vérifier avant d'écrire ma réponse si ça a du sens. Si ça passait de moins 7 à moins 22, ça a du sens. De moins 7 à moins 22, ça va avoir diminué de 15 degrés Celsius. Donc, la température a diminué de 15 degrés Celsius. La température a diminué de 15 degrés Celsius. Je rappelle que ce qu'on avait vu à la dernière capsule vidéo, c'est que si la variation est négative, comme ce cas-ci, c'est que c'est une diminution de température. Si la variation était positive, on avait vu que c'est une augmentation de température. Ici, la température a diminué de 15 degrés Celsius. Maintenant, ce matin, il faisait moins 2 degrés Celsius à l'extérieur et on provoque qu'il va y avoir une augmentation de température de 13 degrés Celsius. On va savoir quelle sera la température à 15 heures. Donc, ce qu'on cherche, c'est ma température finale chez ma température initiale. Je sais combien ça va varier, donc je cherche ma température finale à 15 heures. Dans ce cas-là, j'identifie mon calcul, je cherche ici la température finale. Je vais aller écrire mon opération à gauche, faire mon calcul à droite. Donc, je sais que je commence à moins 2 et ça va augmenter de 13. Donc, moins 2 plus 13, je vais aller faire ma méthode comptable pour calculer ça. Donc, j'ai 2 dans mes dettes et j'ajoute 13 dans mes gains. Quand j'ai un gain et une dette, ça s'annule. 13 moins 2 me donne 11 du côté des gains. Donc, ça me fait 11 degrés Celsius. Avant d'aller écrire ma réponse, je vais valider, voir est-ce que ça a du sens, ma réponse de 11 degrés Celsius. Donc, de moins 2 sur un thermomètre, ça augmente de 13 degrés Celsius. Donc, ça va augmenter de 2 pour se rendre à 0, puis de 11 ensuite pour se rendre à 11 degrés Celsius. Donc, la température sera de 11 degrés Celsius. On répond toujours par une courte phrase pour répondre à la question. Ça nous permet de revenir et d'être sûr qu'on répond à la bonne question. Donc, la température sera de 11 degrés Celsius. Problème suivant, je vais effacer tout ça. Problème suivant, il y aura une diminution de 16 degrés Celsius au courant de la nuit. Quelle sera la température finale s'il faisait 4 degrés Celsius au coucher du soleil? Changer de couleur. Donc, s'il y a une diminution de 16 degrés Celsius au courant de la nuit, on veut chercher la température finale s'il faisait d'abord 4 degrés Celsius au coucher du soleil. Donc, je cherche ici ma température finale. Je vais aller identifier mon calcul. Pour trouver ma température finale, je sais c'était quoi ma température initiale. Ma température initiale, on l'a fait ressortir, qui faisait 4 degrés Celsius au coucher du soleil. Donc, il faisait 4 et ça va diminuer de 16. Donc, il faut que j'enlève 16 degrés Celsius. 4 moins 16, je vais faire ça dans ma méthode comptable. Donc, 4 moins 16. J'ai 4 dans mes gains. Et j'enlève 16, donc 16 dans mes dettes. Ça, ça annule un gain et une dette. Donc, 16 moins 4 me donne 12. Dans les négatifs, donc 4 moins 16 me donne moins 12 degrés Celsius. Je vais vérifier si ma réponse a du sens. Donc, s'il faisait 4 degrés Celsius et ça diminue de 16, bien oui, ça me donnerait moins 12 degrés Celsius. Donc, la température sera de moins 12 degrés Celsius. La température sera de moins 12 degrés Celsius. Entre 8 heures et midi, il y a une augmentation de 5 degrés Celsius. Sachant qu'il faisait moins 15 degrés Celsius à midi, quelle est la température à 8 heures? Donc, moi je cherche ici ma température à 8 heures. Donc, ça c'est ma température initiale. Dans ma température au départ. Et là, quand je cherche ma température initiale, je suis peut-être mieux de me faire un petit schéma pour bien comprendre ma situation, pour savoir quelle opération faire. On va aller faire un petit schéma avant de faire mon calcul. Pour faire ma température initiale, je vais aller dire, j'ai ma température à 8 heures, j'ai ma température à midi. Ce que je sais comme information, c'est qu'on me dit qu'entre 8 heures et midi, de 8 heures à midi ici, ça va augmenter de 5 degrés Celsius. Ça augmente de 5 degrés Celsius. Je sais qu'il faisait moins 15 degrés Celsius à midi. Et là, je cherche quelle est la température à 8 heures. Donc, pour trouver ma température à 8 heures, si ça a augmenté de 5 et qu'il faisait moins 15, c'est qu'ici, il devait faire 5 de moins. Et là, ça augmente de 5 pour se faire à moins 15. Donc, de là à là, ici, je dois faire enlever 5 degrés. Donc, ce que je dois faire, c'est moins 15 degrés Celsius, moins 5. Moins 15, moins 5, je vais aller faire avec ma méthode comptable. Donc, moins 15, c'est 15 de dettes. Et j'enlève 5, donc 5 de dettes. Quand j'ai deux dettes ensemble, ça s'accumule. Ça me fait 20 de dettes. Donc, c'est égal à moins 20 degrés Celsius. Je vais vérifier ce que ça a du sens. Bien, s'il faisait moins 20 à 8 heures, ça augmente la température de 5 degrés Celsius. Bien oui, ça l'a l'heure. La température était de moins 20 degrés Celsius. La température était de moins 20 degrés Celsius. Je n'écris toujours pas mieux avec mon crayon, mais je fais des gros efforts. Donc, la température était de moins 20 degrés Celsius. Je vais aller passer à ma dernière question. Donc, je vais effacer tout ça. Ma dernière question, cette nuit. Il fera moins 23 degrés Celsius à l'extérieur. Ça correspond à une diminution de température de 16 degrés Celsius par rapport à la température actuelle. Et là, on cherche la température actuelle. Je vais aller identifier ce que je cherche. Ce que je vais aller calculer ici à ma première et ma seule étape, dans le fond, c'est ma température actuelle. Ma température actuelle, bien, c'est comme ma température initiale par rapport à ce qui va se passer durant la nuit. Donc, quand je cherche la température initiale, c'est mieux d'aller se faire un petit schéma pour bien comprendre la situation. Donc, j'ai ici ma température cette nuit. Je sais qu'il va faire moins 23. Actuellement, maintenant, maintenant, c'est ce que je veux trouver. Je veux calculer ma température actuelle. Donc, ma température qu'il fait maintenant. Donc, ça, je ne l'ai pas. C'est ce que je cherche à trouver. Et je sais que quand il va faire moins 23 degrés Celsius, ça va correspondre à une diminution de température de 16 degrés Celsius. Donc, il va falloir que ça ait diminué de 16. Donc, si ça a diminué de 16 et qu'il fait moins 23, c'est que si il faisait 16 degrés de plus que moins 23, donc, pour aller calculer ma température actuelle, bien, je dois faire moins 23 plus 16. Donc, ici, je vais aller faire ma méthode comptable. Moins 23 plus 16, c'est 23 dans les dettes. Et plus 16, 16 dans les gains. J'ai un gain et une dette, ça s'annule. 23 moins 16 me donne 7. 7 du côté des dettes, donc, moins 7. Et là, je vais vérifier si ma réponse fait du sens. Donc, si maintenant, il faisait moins 7 degrés Celsius et que ça a diminué de 16 durant la nuit, bien oui, c'est normal. Ça va descendre à moins 23 degrés Celsius. Donc, la température est de moins 7 degrés Celsius. La température est de moins 7 degrés Celsius. Donc, on a vu faire des résolutions de problèmes avec des normes négatives, avec les variations de température, des températures initiales, des températures finales. Des fois, ça peut aider de faire un petit schéma comme ça pour savoir quelle opération faire. Dans la prochaine capsule vidéo, on verra la dernière notion qui est la multiplication et la division de nombres négatifs. Merci.